Alors, rebonjour à tous. Je vous propose qu'on démarre pour cette deuxième partie de la matinée avec une présentation sur la modélisation avec mes collègues Ariane et Timothy que vous avez déjà vus précédemment. Ce que je vous propose, c'est que je vais très rapidement rappeler quelques fondamentaux sur la modélisation puisque nos présentations sur ces sujets datent du printemps. Et très vite, je repasse la parole à nos experts du secteur des bâtiments, Ariane et Tim, qui vont donc chercher à vous illustrer comment on peut modéliser la demande en énergie dans un secteur particulier, qui est celui des bâtiments. Alors, très rapidement, je vous remontre une diapositive qu'on vous avait déjà montrée, mais pour se remettre un petit peu dans la perspective, quand on fait de la modification et de la planification, on regarde le futur et face à ça, on a plusieurs attitudes. On peut être dans une logique de prévision, selon certaines hypothèses qu'on prend, à quoi peut ressembler le futur, ou être dans une logique de planification et dans une perspective où on veut se fixer un objectif précis et pour cela, on voit quelle est la trajectoire. Donc, de cela découlent plusieurs scénarios et dans ceux qu'on a l'habitude de vous présenter, par exemple, l'AIE utilise ce qu'on appelle le Steps ou Stated Policies, les politiques annoncées. Donc, c'est en fonction des politiques qui sont existantes. On voit comment le système énergétique va évoluer. Ou à l'inverse, on peut avoir un scénario qu'on a appelé Africa Case ou SDS, Développement Durable, où là, on se fixe des objectifs. En 2030, on veut que l'accès universel à l'électricité et à la cuisson soit assuré. On veut être aligné sur les accords de climat, de réduction des émissions. Quel est le chemin qu'il faut faire ? Donc, voilà les deux grands types de scénarios. Et par ailleurs, en termes de méthodologie, Tim et Ariane vont revenir en détail, mais on avait une approche qui pouvait être soit ascendante. On part de chaque technologie, de chaque usage, de chaque demande et on remonte pour voir l'impact sur le système énergétique global. Ou bien une approche plus économétrique. Et dans les faits, vous verrez qu'on peut aussi faire un mix des deux. Ce schéma, on vous l'a montré de très nombreuses reprises. C'est un petit peu notre cartographie du système énergétique. Vous voyez en haut des intrants, nos hypothèses pour notre modèle, la population, le coût des technologies, les politiques, par exemple. Dans le modèle où tout est très interconnecté, vous avez les différentes demandes en services énergétiques, secteur par secteur, puis la transformation et on remonte à gauche sur l'approvisionnement. En sortie de modèle, ce qu'on sait, c'est quels sont les flux énergétiques, quelles sont les émissions de CO2, quels sont les investissements qui sont requis en fonction de notre scénario. Cette présentation, c'est vraiment la démarche qu'on applique à chaque fois qu'on fait un exercice de planification et que Tim et Ariane vont vous détailler vraiment étape par étape et vont vous décortiquer en prenant l'exemple du secteur des bâtiments. Sans plus tarder, je leur passe la parole et n'hésitez pas à poser vos questions via le chat ou à lever la main. Merci Arnaud et bonjour à tous. Juste une petite question, Arnaud. Du coup, je partage mon écran plutôt ? Ce sera peut-être plus... Oui, normalement, tu dois pouvoir le faire. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous ? Vous voyez l'agenda normalement de cette session. Très bien. Donc, durant cette session, nous allons détailler comment on modélise à l'AIEU le secteur des bâtiments. Donc, vous allez pouvoir comprendre plus en détail comment se fonctionne cette modélisation avec les activités, la structure et les performances de ce type d'approche. On va détailler comment les variables déterminantes vont influencer la demande de services énergétiques, comment elle est estimée, comment est-ce qu'on alloue les différentes technologies pour satisfaire cette demande en énergie, et enfin, comment on détermine la demande en énergie finale dans ce secteur. Donc, tout d'abord, un bref rappel de résultats que nous avons obtenus avec notre modèle de l'AIEU, le modèle WEM. Ici, on a l'évolution de la demande d'énergie finale et des émissions CO2 dans le scénario STEPS, politique annoncée, c'est-à-dire qui prend en compte toutes les politiques qui sont actuellement mises en œuvre par les gouvernements. Et on voit qu'on a une forte croissance de la demande en énergie dans le secteur des bâtiments et une stagnation des émissions CO2 avec une légère augmentation qui reflète le fait que les énergies décarbonées représentent une forte part de la croissance totale de la consommation d'énergie. Mais on n'a pas de décroissance de la consommation des énergies fossiles, ce qui fait que les émissions CO2 ne diminuent pas très fortement. Par contre, dans un scénario SDS, donc un scénario avec des politiques beaucoup plus ambitieuses en termes d'efficacité énergétique, avec notamment des politiques qui sont en accord avec les objectifs de l'accord de Paris, pour réduire fortement les émissions CO2, on a au contraire une demande d'énergie qui croît beaucoup moins, une forte décroissance des émissions CO2 du fait de la décroissance de la consommation des énergies fossiles. En fonction du type de politique et des choix technologiques qui vont être faits, on a évidemment une évolution de la structure de la demande énergétique qui va être fortement différente. Nous allons passer maintenant à deux petites questions menti. Vous pouvez vous rendre sur menti.com. Je crois que c'est Arnaud qui va montrer les résultats. La première question va être, en Afrique subsaharienne, quel type d'énergie est le plus utilisée dans le secteur des bâtiments après la biomasse traditionnelle ? Vous avez le choix entre l'électricité, le pétrole, le gaz, le charbon et le solaire thermique. Sachant que la biomasse traditionnelle représente une très forte proportion de la consommation d'énergie finale, près de 93%. On laisse encore un peu de temps pour répondre aux questions. Là, on voit qu'il y a l'électricité qui est fortement plébiscitée par notre audience. Et effectivement, c'est l'électricité qui est le type d'énergie le plus utile dans le secteur des bâtiments après la biomasse traditionnelle puisqu'elle représente 4% de la demande totale. et seulement après vient le pétrole et après le gaz et le charbon. Donc ça, c'était pour la situation actuelle. Le solaire thermique peut jouer un rôle dans le futur, mais actuellement, il n'a pas un rôle prépondérant. Et donc justement, on va pouvoir passer à la seconde question qui est, selon vous, quel type d'énergie va le plus répondre à la croissance de la demande en énergie pour le secteur des bâtiments ? Et vous avez le choix entre électricité, pétrole, gaz, charbon, biomasse traditionnelle et solaire thermique. Donc je vais vous laisser un peu. Déjà, les réponses apparaissent. Donc l'électricité est encore choisie fortement, ainsi que le solaire thermique. Et le gaz et biomasse traditionnelles est moyen. Il y a encore des petits changements. On va encore laisser un petit peu de temps que ça se stabilise. Donc je pense qu'on a déjà pas mal de réponses. Donc effectivement, l'électricité va jouer un rôle important. Évidemment, ça va dépendre des politiques qui vont être mises en place pour l'évolution de ce secteur. Mais si on fait des hypothèses sur l'évolution de l'accès à l'électricité, notamment, l'électricité va probablement connaître une très forte croissance. Mais les autres vecteurs vont également jouer un rôle dans l'évolution de la demande énergétique. Le gaz va probablement croître aussi, ainsi que les autres énergies renouvelables. Donc le solaire thermique va également jouer un rôle dans cette croissance et dans le développement de la consommation d'énergie des bâtiments. Donc je vais repartager la présentation. Et on va pouvoir passer à la suite de la présentation. Et donc revenir à notre fameux schéma que Arnaud vous a déjà présenté. Donc dans cette session, nous allons nous concentrer sur le secteur résidentiel et le secteur tertiaire, donc les services également. Et donc lorsqu'on réfléchit sur l'évolution de ce secteur des bâtiments, il ne faut pas oublier que le reste du modèle a aussi un rôle à jouer, en fait, et que ce n'est pas un module qui est complètement détaché du reste, parce que le prix des énergies va avoir un rôle important dans l'évolution de la structure de la demande d'énergie. Donc notamment le prix de l'électricité et le prix des énergies fossiles. Donc entre ces différents éléments, on va mettre en place des boucles de rétroaction qui vont permettre de définir la compétitivité de ces différentes énergies et donc le niveau de demande de ces différentes énergies qui elles-mêmes vont avoir un rôle important pour fixer le prix de ces différentes énergies. Puisqu'un prix d'électricité faible va avoir tendance évidemment à augmenter sa consommation. Et si il y a une consommation plus importante, les moyens mis en place pour produire cette électricité vont être différents d'un scénario où la demande est faible. Donc ça peut avoir une influence sur le prix. Donc il faut mettre en place ces boucles de rétroaction pour avoir une évolution qui soit cohérente. Mais ces éléments vont être approfondis dans les sessions suivantes. On va maintenant revenir sur vraiment ce qui nous intéresse, donc l'amodisation de la demande en énergie dans les bâtiments. Donc première étape, il faut donc comprendre le système énergétique que l'on utilise. Et donc la première question à se poser est que veulent les consommateurs ? Que veulent les gens ? De quoi ont-ils besoin ? Et donc ceux dont ils ont besoin, ce sont des services énergétiques. Donc dans le secteur de bâtiments, ça va être le chauffage, l'eau chaude, l'énergie utilisée pour la cuisine, tout ce qui va être lumière, tout ce qui va être équipement électronique. Une fois qu'on a défini les services énergétiques dont ont besoin la population, il va falloir répondre à la demande de ces services énergétiques. Et donc ça va requérir évidemment de l'énergie. Et pour cela, il faut définir les équipements qui vont être utilisés. Donc ça peut être évidemment des radiateurs, des lampes, les frigos, les climatiseurs, etc. Et évidemment, associés à chaque équipement, il va falloir définir l'efficacité, la performance de ces différentes technologies. Donc il y a vraiment trois éléments, trois grands domaines à considérer et à étudier. L'activité d'abord, avec les services énergétiques, la structure, donc le stock de technologies, avec les différents équipements qui permettent de satisfaire ces demandes de services énergétiques. Et enfin, la performance, donc tout ce qui est lié à l'efficacité de ces technologies qui va nous permettre ensuite de définir la demande en énergie finale. Donc deux grandes questions à répondre. Comment décrire les besoins en énergie pour les bâtiments dans le modèle et comment répondre aux besoins des utilisateurs ? Nous allons maintenant examiner plus en détail la structure du modèle du bâtiment. Donc celui-ci, c'est celui qu'on utilise dans le modèle de l'AIE, donc le modèle WEM. Évidemment, des structures similaires peuvent être trouvées dans d'autres modèles, mais ça dépend évidemment toujours du choix du modélisateur. Donc dans ce modèle, nous avons, comme vous le voyez, un grand nombre d'éléments à prendre en compte, mais on va commencer par les données d'entrée, les données aussi données d'input, qui regroupent des données historiques et des données socio-économiques. Donc parmi les données historiques, on va avoir tout ce qui est bilan énergétique. Pour le secteur de bâtiment, on va évidemment avoir le parc des différents bâtiments, le nombre de nouvelles constructions. Évidemment, pour tout ce qui est au niveau du secteur résidentiel, mais également tertiaire, les ventes et les parcs d'équipements, et aussi des indicateurs d'efficacité énergétique. Évidemment, on n'a pas forcément l'ensemble des données historiques pour tous ces éléments. Et si jamais il y a des trous, c'est au modélisateur de combler ces trous avec des estimations. Donc j'ai parlé des données historiques, il y a également les données socio-économiques, qui vont avoir un rôle très important à jouer. Donc la population, les taux d'urbanisation, les taux d'électrification, donc le taux d'accès à l'électricité. Et évidemment, tout ce qui est aussi données économiques, donc avec les PIB par habitant, revenus par habitant. Une fois qu'on a ces données d'entrée, elles vont nous permettre de définir l'évolution des déterminants de la demande en énergie. Donc dans le secteur des bâtiments, ces déterminants de la demande en énergie vont être l'occupation des ménages, la surface au sol, dans le secteur résidentiel et dans le secteur tertiaire, et la possession d'appareils. Une fois qu'on a ces déterminants de la demande en énergie, on va pouvoir, cette fois-ci, évaluer l'évolution de la demande de services énergétiques. C'est également appelé la demande d'énergie utile. Donc c'est tout ce qui est activité du secteur des bâtiments. Et donc cette demande de services énergétiques comprend notamment tout ce qui est chauffage et climatisation, au chaud des sanitaires, donc chauffage de l'eau, cuisson, éclairage, appareils et toute autre demande d'électricité dans le secteur des bâtiments. Pour satisfaire, comme on l'a déjà dit, cette demande, il va falloir avoir des technologies. Et pour définir quelles sont les technologies qui vont satisfaire cette demande, il faut pouvoir les décrire. Et donc pour cela, on a besoin de données de paramètres technico-économiques. Donc tout ce qui comprend coût, efficacité, durée de vie, intensité énergétique de ces différentes technologies. Une fois qu'on a ces données technico-économiques, on va pouvoir dire quelles sont les technologies qui vont être mises en œuvre, déployées pour satisfaire les différentes demandes de services énergétiques. Donc on va pouvoir définir la structure du parc de technologies. Donc pour définir cette structure, il y a plusieurs méthodes sur lesquelles nous allons revenir, mais on prend en compte évidemment les coûts et les politiques qui vont avoir une influence sur les révolutions. Et il y a également les phénomènes de dépendance au sentier qui sont pris en compte, c'est-à-dire le fait que lorsqu'on a une énergie qui est déjà utilisée dans un sous-secteur, on peut avoir tendance à utiliser dans le futur cette même énergie au lieu de passer à un autre vecteur énergétique. Une fois qu'on a l'activité et la structure, on va pouvoir déterminer ce qui nous intéresse au final, à savoir la demande en énergie finale, les émissions de CO2 et le niveau d'investissement. comme on l'a vu, pour faire cette modélisation, on a besoin de beaucoup de données. Évidemment, on n'a pas forcément toujours l'ensemble de ces données, mais c'est au modélisateur, en fonction des données dont il dispose, dont il peut récupérer, de définir les relations entre les différentes variables et de pouvoir construire son modèle, en l'occurrence ici du secteur des bâtiments, mais de manière plus générale du secteur sur lequel il veut travailler, puisque les bilans précis sont à la base du travail de modélisation. Ici, pour chaque sous-secteur, il faut définir des indicateurs, des visages finaux, organiser ces données en lien avec les données de technologie, les données liées aux politiques qui vont être mises en place, les données sur les coûts dont on dispose, et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir avoir un travail cohérent et fiable. Maintenant, nous allons revenir plus particulièrement sur les déterminants de la demande d'énergie, puisqu'ils ont un rôle clé dans la structure de la consommation d'énergie dans nos modèles. et donc pour déterminer l'évolution de ces variables-là, il faut définir les meilleurs indicateurs qui vont permettre de servir de proxy pour les projections de ces déterminants. Par exemple, ici, dans le secteur des bâtiments, on a la possession d'appareils. Pour déterminer l'évolution de la possession d'appareils, on va pouvoir utiliser par exemple déjà les taux d'équipement historique, qui est un bon point de départ, mais également l'évolution du PIB par habitant et l'évolution du nombre de ménages, qui va forcément avoir une influence sur le nombre total d'appareils en circulation. Et enfin, une fois qu'on a ces déterminants, on va pouvoir déterminer évidemment, comme on l'a dit, la demande de services énergétiques. Donc là, on rappelle brièvement la structure générale que l'on utilise dans chaque secteur pour déterminer la consommation d'énergie finale. On a d'abord les variables déterminants qui permettent de définir la demande de services énergétiques. Cette demande de services énergétiques est satisfaite par différentes technologies en se basant sur des approches basées sur les coûts. Et ces technologies nous permettent de définir la demande d'énergie finale. Pour projeter ces variables déterminantes qui sont au tout début de notre modélisation, on a plusieurs méthodes. On va utiliser évidemment des bases de données par exemple de l'ONU et du FMI pour tout ce qui est population ou PIB. On va se baser sur des relations des analyses économétriques en fonction du PIB ou de l'urbanisation et de l'électrification pour définir les projections et également des données des courbes S-curve ou autres pour avoir des évolutions qui soient cohérentes. On va revenir par la suite sur ces différentes méthodologies qui nous permettent de faire notre travail de modélisation. mais avant cela on revient à une question Menti que Arnaud va pouvoir partager mais vous pouvez d'ores et déjà aller sur menti.com et la première question sera en sachant la demande de services énergétiques moyens d'acclimatiseur quel paramètre est le plus important pour estimer la demande totale. Et donc parmi les réponses possibles il y a l'espace au sol le nombre de ménages et le taux d'équipement moyen par ménage Je pense que j'ai déjà un peu aussi donné des réponses en parlant de l'exemple tout à l'heure du taux d'équipement de possession d'appareil dans les déterminants de demande énergétique Donc ici on voit qu'on a comme réponse l'espace au sol principalement et le taux d'équipement moyen par ménage et en fait personne n'a répondu le nombre de ménages et en fait toutes les réponses sont bonnes on a besoin des trois pour estimer la demande totale puisque tout d'abord évidemment il faut avoir le taux d'équipement moyen par ménage avec le nombre de ménages on va pouvoir avoir le nombre de climatiseurs en circulation une fois qu'on a ce stock de climatiseurs il faut aussi savoir quelles surfaces les ménages occupent et donc vont refroidir quelles surfaces les ménages vont refroidir et ça va évidemment avoir une influence du coup sur la consommation des climatiseurs donc en fait il faut répondre les trois les trois éléments sont importants pour estimer la demande on va pouvoir passer à la question suivante qui est la suivante en sachant le besoin en service énergétique par ménage pour le chauffage d'eau donc c'est l'eau chaude et sanitaire quel paramètre est le plus important pour estimer la demande totale donc ici on a l'espace au sol donc la surface le nombre de ménages et le nombre de personnes par ménage donc j'attends encore un petit peu que les réponses arrivent et on voit d'ores et déjà que personne n'a répondu la surface qui est très bien puisqu'effectivement pour l'eau chaude et sanitaire ça dépend pas de la surface puisque ça dépend plutôt du nombre de personnes donc effectivement c'est le nombre de personnes par ménage qui va être important pour déterminer le besoin en service énergétique pour l'eau chaude et sanitaire alors je vais repartager la présentation en fait je crois que ça va être d'ailleurs à Tim je vais laisser la parole à Tim qui va vous parler donc de la meilleure façon de définir les proxys pour déterminer l'évolution des demandes des déterminants de demandes en énergie merci beaucoup Ariane et bonjour à tous donc oui je vais plonger un peu plus dans les détails de comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une projection de la demande en service énergétique donc comme elle a évoqué Ariane c'est très important d'avoir un proxy pour cette demande en service énergétique donc pour nous cette proxy c'est les variables d'activité donc ça pourrait très bien être la taille de ménage donc en termes de combien de gens habitent dans chaque ménage au moyen et donc cette proxy cette variable d'activité va nous servir pour la projection de la demande en service pour l'eau chaude sanitaire par exemple ou pour la cuisson donc ça c'est la taille de ménage en termes d'occupation des ménages après on peut aussi avoir comme variable d'activité la taille de ménage en tant que surface donc le nombre de mètres carrés par ménage et cet indicateur va nous servir pour les variables telles que le chauffage la climatisation ou même l'éclairage et ensuite pour la projection de la demande en électricité pour les appareils tels que les réfrigérateurs les machines à lever les télévisions etc les ventilateurs on va avoir besoin de le taux de possession de ces appareils ça ça va nous être nous servir comme indicateur pour projeter la demande en service donc selon le variable d'activité en question on va avoir une courbe qui se présente une courbe différente pour chaque variable parce que pour nous on a besoin d'avoir déjà des données historiques sur cette variable donc ici on a la taille de ménage donc le nombre de personnes par ménage et on va aussi avoir besoin de projeter cette variable dans l'avenir parce que c'est la projection de cette variable qui va nous aider à comprendre l'évolution de la demande en service mais évidemment on n'a pas de projection des tailles de ménage dans l'avenir donc il faut que cette variable soit liée à une variable des données socio-économiques ou quelque chose pour lequel on a des projections donc pour nous on utilise les projections du PIB de la population donc cette donnée ces projections qui viennent d'autres institutions comme l'ONU les FMI etc et donc il faut que nous on comprend les relations entre cette variable socio-économique telle que la population le revenu le PIB etc et l'indicateur de variable l'indicateur d'activité qui nous intéresse donc ici c'est le nombre de personnes par ménage et on voit bien qu'avec avec l'augmentation ici de la richesse per capita en moyenne on a une diminution de le nombre de gens par ménage et donc cette relation va nous servir pour ensuite projeter cette variable donc le nombre de personnes par ménage et donc si on va plus loin dans l'avenir on a une augmentation de la richesse donc le revenu à peu capitale d'un pays on va utiliser cette relation pour pouvoir dire ok ça veut dire que le nombre de gens par ménage va baisser de 5 aujourd'hui à 3,5 au moyen dans les prochains 10 ans ou 20 ans mais on n'a pas toujours cette même relation donc ici c'est une courbe inverse qui explique la relation entre la taille de ménage et le revenu mais par exemple si on regarde le taux de position des appareils on va avoir une courbe plus en S donc c'est un autre type d'équation qui va créer la relation entre la variable socio-économique donc les variables pour lesquelles nous avons les données dans l'avenir et les variables qui nous intéressent donc le taux de position et pourquoi un S c'est parce que souvent quand les revenus sont assez faibles c'est assez difficile pour un ménage d'acheter un réfrigérateur ou d'autres appareils ménagers par exemple mais à bout d'un moment quand la richesse moyenne par ménage commence à augmenter ça devient plus facile et très attirant pour les ménages d'acheter ses équipements et donc rapidement on va avoir une augmentation de le taux de possession de ces appareils mais à bout d'un moment on a déjà acheté un appareil on a déjà tous un frigo à la maison donc on n'a pas besoin d'acheter un deuxième donc on va voir une saturation de cette courbe donc la courbe devient plus plat de qu'on passe un certain seuil de richesse donc ici sur l'axe X on a écrit discriminant critérium donc c'est une variable qui nous avons fabriquée pour représenter plusieurs variables mais on peut très bien commencer juste avec le revenu par capita tel qu'on a fait pour la projection de taille de ménage et après il faut se poser les questions mais comment est-ce qu'on peut faire cette projection pour chaque pays parce que très souvent on n'a pas assez de données historiques pour bien définir cette relation entre par exemple le taux de possession et le revenu par capita et donc dans le cas où on n'a pas assez de données il faut essayer de regrouper les pays qui sont similaires donc par exemple si le pays voisin a un revenu assez similaire a un niveau d'accès à l'électricité assez similaire on peut bien se dire qu'on peut mettre toutes les données qui existent pour ces deux pays ou plusieurs pays ensemble et ça va nous fournir plus d'informations et nous permettre de définir un corps une relation entre ces données qui est plus robuste et donc c'est exactement ce qu'on fait chez nous donc premièrement on va voir si on a assez de données pour projeter cette relation pays par pays si on n'a pas assez de données on va dire ok on prend les quelques points de données qui existent mais on regarde aussi toutes les données des pays similaires et on utilise cette moyenne pour informer notre équation et donc notre relation et sinon si on n'a vraiment pas de données pour notre pays ça veut dire que peut-être on va juste se baser sur les relations qui existent pour un pays assez similaire donc dans ces cas on va juste prendre le corps moyen pour la région par exemple et donc dans tous les cas ça nous permet d'avoir une solution pour pouvoir bien projeter ces variables d'activité peu importe le niveau de détail des données disponibles évidemment c'est plus robuste on est plus content si on a des données exactes pour chaque pays donc par exemple les données assez précises pour plusieurs années sur le taux de possession des télévisions dans le pays mais dans le cas échéant on va toujours essayer de trouver une solution pour quand même pouvoir bien projeter ces variables mais souvent on va voir que pour certains usages il n'y a pas une relation très claire entre par exemple le revenu per capita donc le revenu per capita c'est une variable avec les indicateurs comme le taux de possession comme le taille de ménage mais par exemple dans ce cas ici on voit que la relation n'est vraiment pas claire entre le taux de possession des climatiseurs et le revenu per capita donc ça veut dire qu'on doit essayer d'éclairer un peu cette analyse avec un peu plus d'informations donc ici si on commence à regarder toutes les données qui sont disponibles au niveau global pas juste en fonction des revenus et des taux de possession mais aussi en fonction de le besoin en foi pour cette paix donc ici ça s'est mesuré avec le duré genre de refroidissement on voit beaucoup plus clairement les relations qui se présentent donc on voit bien qu'on a un courbe S pour les pays très chaud donc en rouge ici tant que le courbe S pour les pays est plus froid et bien plus plat parce que évidemment les gens ils se deviennent plus riches mais ils n'ont pas forcément besoin d'acheter un système de climatisation tant que ce soit un besoin pressant pour les pays qui sont bien plus chauds donc ça ça nous montre que des fois si au premier vu une relation entre ces variables n'est pas très claire souvent si on apporte un peu plus d'informations on peut quand même voir qu'il y a une relation assez claire qui va ensuite nous aider à projeter ces variables et donc le besoin d'un service énergétique dans l'avenir mais je disais tout à l'heure que souvent c'est le revenu par habitant donc le PNB par habitant qui est une variable qui explique très bien l'évolution de toutes ces variables d'activité mais ce n'est pas toujours le cas que ces variables soient suffisantes pour bien expliquer bien dessiner une courbe et donc nous donner une équation assez satisfaisante qui nous permette de projeter ces variables dans l'avenir parce que par exemple on pourrait se dire que si dans un pays on n'a pas un accès à l'électricité à 100% peu importe le niveau de revenu d'arménage on ne va pas acheter un frigo parce qu'on ne va pas pouvoir utiliser ce frigo donc peut-être il y a un besoin de prendre en compte plus d'informations pour bien pouvoir projeter ce taux de possession donc si on regarde la figure à droite qui se dessine un courbe S bien plus défini cette figure à droite utilise pas juste la variable de PNB par habitant mais aussi d'autres variables qui nous aident à décrire cette relation à cette évolution de la variable d'activité donc on l'appelle le critère discriminant et donc dans ces cas pour le taux de possession des appareils en prenant en compte le PIB par capitale mais aussi le taux d'électrification d'un pays et le taux d'urbanisation parce que souvent on voit que les ménages urbains c'est plus probable qu'eux ils vont acheter des frigos ou d'autres appareils à ménager par exemple et donc ici juste pour bien décrire comment est-ce qu'on fait cette analyse donc dans le cas pour les frigos que je viens d'évoquer on voit que le PIB par capitale c'est très important ça nous aide mais c'est pas suffisant donc au lieu de juste chercher un autre variable qui est assez similaire au PIB par capitale par exemple on pourrait dire les dépenses par capitale ou le revenu par capitale etc on va devoir choisir une variable qui est assez différente donc qui décrit quelque chose structurellement différent donc j'ai mentionné le taux d'urbanisation et aussi le taux d'électrification mais par exemple pour le chauffage ou pour la climatisation on pourrait aussi bien prendre en compte le climat et donc l'évolution du climat ou le climat différent dans chaque pays donc ici ça s'appelle quand on prend en compte plusieurs variables c'est l'analyse à variables multiples il y a plusieurs solutions pour le faire mais nous on utilise une analyse canonique mais en gros c'est déjà une très bonne étape de prendre le revenu par capita comme premier proxy ou premier variable socio-économique pour expliquer l'évolution des variables d'activité et ensuite si on trouve que ça c'est pas suffisant et on a envie d'approfondir on peut passer à une utilisation de plusieurs variables et donc une régression multivariable ici donc déjà juste pour récapsuler la méthodologie ici pour pouvoir passer des variables socio-économiques et de quelques données historiques à une projection de ces variables telles que le taux de possession des appareils donc déjà il faut commencer à regarder quelles données sont disponibles pour le pays pour la région et prendre un échantillon de ces données assez représentatif pour le pays et commencer à faire quelques petites analyses par exemple voir la corrélation entre ces données et le revenu par capita et si on voit qu'il y a une relation très forte donc une corrélation très robuste ça nous dit que cette variable socio-économique le PIB par capita ou le revenu par capita ça explique très bien l'évolution de notre variable de taux de possession et on peut faire ce genre d'analyse pour plusieurs autres variables socio-économiques au bout de définir vraiment le meilleur variable mais comme j'ai évoqué juste avec le diaprogramme précédent on peut avoir plusieurs variables qui nous semblent intéressantes et donc ensuite si on veut approfondir on peut choisir une combinaison de variables donc des classes différentes donc une variable qui parle de population une variable qui parle de revenu une variable qui parle de climat ou d'accès à l'énergie par exemple et on peut ensuite faire tourner la regression à variables multiples pour nous sortir une solution donc une qui est une variable qui va nous aider à décrire l'évolution de ce taux de possession mais comme comme j'avais dit c'est une très bonne idée en première étape de juste prendre une variable telle que le revenu par capitale et de commencer avec ça et ensuite on peut approfondir si besoin donc ça nous mène à la quatrième étape et ça c'est la modélisation donc d'exprimer le taux de possession en fonction de ces informations sur les variables socio-économiques ou sur notre critère discriminant donc ça ça va être cette courbe S ou cette courbe inverse donc selon l'indicateur on va choisir une courbe différente et avec cette équation on va pouvoir projeter cette taux de possession cette taille de ménage dans l'avenir donc peut-être nous allons commencer juste avec trois points de données donc pour trois années mais après avec la définition de ces courbes on va pouvoir projeter dans l'avenir ainsi que remplir toutes les données pour la période historique donc voilà ça c'est l'étape pour pouvoir passer en commençant avec ces variables socio-économiques jusqu'à la projection des variables d'activité donc ça c'est déjà une étape assez compliquée donc très bien à surmonter ça et ça nous mène à la projection de demandes en services énergétiques donc par exemple si je commence là avec le nombre de gens par ménage et j'ai envie d'avoir la demande en services énergétiques pour l'eau chaude sanitaire il faut que j'ai quelques informations en plus donc je vais avoir besoin de la consommation énergétique pour l'eau chaude sanitaire donc en historique dans le pays aussi peut-être la part de marché de chaque technologie sur l'efficacité de cette technologie évidemment si on n'a pas toutes ces informations on peut prendre les hypothèses et c'est très bien comme base pour commencer et pour pouvoir faire une première analyse donc pour l'eau chaude sanitaire si je sais que j'ai une telle consommation d'électricité pour un chauffage électrique je vais pouvoir calculer la demande en services énergétiques pour l'eau chaude sanitaire à un tel point à un tel moment historique et après si j'ai les informations sur le nombre de ménages et le nombre de gens par ménage je vais pouvoir sortir une intensité de l'usage final donc ici pour l'eau chaude sanitaire ça va être le kilowattheure ou le ton équivalent de pétrole consommé en énergie service par personne et après avec cette intensité je vais pouvoir lier ça à l'évolution de mon variable d'activité pour projeter dans l'avenir une demande en services donc par exemple si avec mon demande en services je peux calculer une intensité de quelques kilowattheures par frigo par an et après j'ai le nombre de frigo par ménage et j'ai le nombre de ménage dans le pays ça va me permettre de calculer le besoin en services énergétiques pour les frigos sous la période de projection donc voilà ma projection de cette demande totale en services énergétiques et après la prochaine étape c'est de c'est d'allouer les technologies pour pouvoir fournir cette demande en services énergétiques donc premièrement il faut que je regarde quel stock de technologies existe déjà parce que je ne peux pas juste adouer les technologies pour fournir la demande en services énergétiques qui vient des nouvelles maisons ou des nouvelles ménages il faut aussi prendre en compte le fait que les technologies qui existent aujourd'hui vont terminer la fin de leur vie dans les années qui arrivent et donc on va devoir remplacer ces technologies donc pour pouvoir prendre en compte tout ça on va faire appel à une modélisation de stocks d'équipements donc ce stock d'équipements cette modélisation va prendre en compte le fait que on a quelques informations sur les stocks qui sont vendus ou qui sont en existence aujourd'hui dans le pays et après on va avoir une idée de la durée de vie moyenne pour chaque type de technologie et donc ça ça me permet de dire ok je sais que si j'ai une durée de vie moyenne de 5 ans pour un tel équipement et dans 5 ans je vais devoir remplacer l'équipement qui existe aujourd'hui par des nouveaux équipements donc ça va ajouter à ma besoin d'un service énergétique à fournir avec des nouveaux équipements donc c'est grâce à cette modélisation qu'on arrive à cette variable en grain en bas donc la demande d'un service à satisfaire par des ventes nouvelles et donc après passer cette étape et on a cette information clé il faut allouer les technologies donc il faut déjà avoir une gamme de technologies dans le modèle et donc c'est toutes ces technologies qui sont les plus pertinentes dans un tel pays pour un tel usage qu'on va vouloir modeliser et donc par exemple dans notre modèle on va avoir plusieurs types de technologies par fuel donc par vecteur énergétique pour chaque type d'usage donc pour le cuisson on peut avoir soit le cuisson à bois pas très efficace assez polluant soit le cuisson électrique soit le cuisson GPL au gaz etc donc pour chaque usage on va modeliser plusieurs technologies mais on va peut-être vouloir aussi adapter le choix de technologies qu'on va modeliser aux besoins de modelisation donc peut-être en Afrique c'est moins important de modeliser beaucoup plusieurs types de chaudières différents parce que le besoin pour chauffage est beaucoup moins important qu'un pays au nord de l'Europe par exemple mais ça va être bien important de modeliser plusieurs types de systèmes de climatisation pour bien représenter tout ce qui pourrait exister sur le marché et les différents niveaux d'efficacité donc après qu'on a fait notre choix de technologies à modeliser et on a quelques hypothèses sur l'efficacité de chaque technologie on peut passer à l'étape d'allouer quelle technologie va être choisie par le modèle pour fournir les besoins de services énergétiques donc chez nous à l'AIEU on utilise une allocation de technologies basée sur le coût de cette technologie donc ça veut dire qu'on attend que chaque consommateur va prendre en compte plusieurs choses avant de choisir ou acheter une telle technologie et un de ces choses un des points assez important va être le coût de cette technologie mais ici on ne parle pas que du coût de l'achat on prend en compte aussi le coût d'utiliser l'équipement donc par exemple si c'est une chaudière à gaz il faut prendre en compte le prix du gaz et combien de gaz va être consommé par cet équipement par an et donc ça veut dire qu'avec toutes ces informations on peut ensuite avoir une estimation de la part de marché qui va prendre chaque technologie et donc une technologie qui n'est pas chère mais qui est très efficace donc qui ne consomme pas beaucoup d'énergie et donc qui ne coûte pas beaucoup va être choisie bien plus par le modèle qu'une technologie qui est très chère à l'achat et qui peut-être consomme une énergie qui est assez chère aussi mais ce genre d'analyse nous permettent aussi de faire un peu l'équilibre entre des technologies qui pourraient être très chères à l'achat mais très peu chères à utiliser parce qu'ils sont très efficaces mais évidemment il y a des limites à ce genre de méthodologie parce que ce n'est pas que le coût d'investissement ou le coût d'opération des technologies que les consommateurs vont prendre en compte quand ils achètent quelque chose évidemment il y a des des histoires de disponibilité des technologies et les disponibilités des différents vecteurs énergétiques par exemple si je n'ai pas accès à un réseau de chaleur dans ma ville je ne vais pas acheter quelque chose qui utilise la chaleur qui vient du réseau dans la même façon que si je n'ai pas accès à l'électricité ou à une source d'électricité sécure je ne vais pas acheter quelque chose qui consomme l'électricité si j'ai le choix et après il faut aussi prendre en compte le fait que les politiques énergétiques vont influencer les choix des consommateurs par exemple pour augmenter le niveau d'efficacité les politiques d'efficacité énergétique pourraient être mises en place pour limiter le choix des consommateurs pour dire ok personne n'a le droit de vendre un équipement qui a un niveau d'efficacité en dessous d'un certain seuil et donc voilà ça, ça va limiter les choix des consommateurs donc à cette étape d'allocation des technologies on doit prendre en compte tous ces genres de contraint pour ensuite pouvoir passer à une allocation des technologies pour rencontrer tous ces besoins de services donc ceci étant fait on va ensuite utiliser nos hypothèses ou nos informations sur l'efficacité de chaque technologie et donc avec une simple multiplication on peut passer de la demande d'un service énergétique fourni par chaque technologie à la demande d'une énergie pour une telle technologie donc ici c'est juste un simple exemple qui montre qu'avec différents scénarios et donc différentes hypothèses sur l'efficacité d'une telle technologie d'éclairage et le taux d'adoption de cette technologie d'éclairage on va avoir un besoin de demande d'une énergie pour l'éclairage qui est assez différent et une part de marché pour chaque technologie qui est bien différent donc là on commence à voir les résultats de ce processus de modélisation et donc de chaque étape de la modélisation donc maintenant je vais passer la parole à Ariane encore pour vous faire vous montrer un petit exemple de tous ces processus en Excel merci Tim donc je vais partager un fichier Excel qui permet de voir quels sont les processus mis en oeuvre concrètement qu'on a expliqué jusqu'à présent donc j'espère que c'est assez grand si jamais c'est pas assez grand et que vous voyez pas très bien dites le moi donc ce petit exercice Excel a pour but de définir la demande l'évolution de la demande d'énergie donc d'électricité en l'occurrence liée au climatiseur donc à la demande de refroidissement dans le secteur des bâtiments donc on va avoir les différents éléments dont on a parlé jusqu'à présent des déterminants pour les demandes de services énergétiques la demande de services énergétiques l'allocation des technologies et enfin le calcul de la consommation de demandes finales en énergie donc on va partir du début pour déterminer la consommation de demande finale en énergie il va falloir déterminer le nombre d'équipements qui va être utilisé donc le nombre de climatiseurs que l'on a ici et ce nombre de climatiseurs va être dépendant du nombre de ménages et du taux d'équipement de climatiseurs par ménage donc les deux variables qu'on a ici au tout début ici on a toutes les données dont on dispose pour ce petit exercice donc on voit qu'on a les données historiques pour le PIB par habitant la population le nombre de ménages le nombre de climatiseurs l'intensité de la demande en service et la demande en électricité liée à tous ces climatiseurs donc là on a uniquement des données historiques et seulement pour le PIB par habitant et la population on a des projections dans le futur et notre but va donc à partir uniquement de ces données de définir l'évolution de la demande en électricité des climatiseurs donc première étape comme le nombre de climatiseurs va dépendre du nombre de ménages on va essayer de définir l'évolution du nombre de ménages donc pour ça on va faire une petite analyse économétrique je vais peut-être réduire un peu ici on va utiliser comme données comme déterminant le PIB par habitant donc on a les données historiques ici les projections ici le nombre de personnes par ménage donc on a l'historique ici et on va calculer la projection et pour calculer cette projection on va utiliser un outil dont on vous a parlé lors de cette présentation on va utiliser donc cette relation qui permet de lier l'occupation des ménages avec le PIB par habitant donc l'idée étant que plus le PIB par habitant est important plus cette occupation des ménages va être faible donc on a une relation ici entre ces deux variables qui dépend de paramètres A, B et C et pour définir ces paramètres A, B et C on va simplement utiliser les outils Excel donc un solver Excel qui va nous permettre de minimiser l'erreur entre notre équation notre estimation à partir de l'équation et l'historique donc ici on a notre valeur notre donnée notre variable observée l'historique ici vous voyez qu'on a notre valeur estimée à partir des paramètres A, B et C et ici on a l'erreur entre l'estimation et la variable donnée historique et le solver Excel va nous permettre de minimiser la somme des erreurs qui se trouve ici et donc de déterminer les paramètres A, B et C une fois qu'on a ces paramètres on a évidemment l'évolution du nombre de ménages dans le futur s'il y a des questions n'hésitez pas comme ça on fait au fur et à mesure si on n'a pas je continue donc une fois qu'on a le nombre de ménages il faut faire évidemment un peu le même le même raisonnement pour le nombre de climatiseurs par ménage donc cette fois-ci on va utiliser une relation différente donc une relation plus linéaire entre le nombre de climatiseurs par ménage et le PIB par habitant donc de la même façon on va définir des paramètres A et B et le solver Excel va nous donner la valeur de ces paramètres et donc on retrouve ici les valeurs historiques et ici les valeurs projeter à partir de ces paramètres A et B donc pour résumer nous avons le nombre de ménages avec la projection le nombre de climatiseurs par ménage historique et la projection et donc on peut obtenir par une simple multiplication le nombre de climatiseurs total évidemment les données historiques mais également les données projetées une fois qu'on a ce nombre de climatiseurs on va déterminer l'évolution de la demande en services énergétiques associés donc encore une fois ici on a la demande historique l'intensité historique et ici on va définir cette fois-ci à partir d'un paramètre exogène qu'on a fixé à 3,5% une évolution dans le futur donc ce paramètre comme je l'ai dit est exogène on peut évidemment changer sa valeur et ça va évidemment avoir une influence sur la demande l'intensité de la demande de service mais dans cet exercice on l'a fixé à 3,5% et donc une fois qu'on a cette intensité de la demande en service on peut obtenir la demande totale de service énergétique qui dépend de l'intensité de la demande en service et du nombre de climatiseurs nous avons donc maintenant la demande en service énergétique il va falloir satisfaire avec différentes technologies ces différentes technologies on les retrouve ici on en a trois avec des parts de marché historique et il va falloir définir comment elles vont évoluer dans le futur donc là encore c'est effectué de manière exogène donc on a ici une technologie trois qui reste à 0% mais on peut définir que 30% c'est peut-être un peu trop élevé on peut la mettre à 20% et on voit qu'on a mis des formules de telle façon à ce que les trois technologies couvrent 100% de la demande on va laisser quelque chose plutôt comme 10% on a défini la part de marché des trois technologies et d'un dossier à chacune de ces trois technologies on va avoir des efficacités donc ici on va avoir les données historiques d'évolution des efficacités de chaque technologie et il va falloir définir l'évolution de ces efficacités dans le futur et là encore il faut se baser sur comme l'a montré Tim soit avec des discussions avec des experts soit on fixe avec un paramètre exogène l'évolution probable de ces efficacités dans le futur donc ici on a une évolution différente pour chaque technologie et donc grâce à la part des différentes technologies pour satisfaire la demande et l'efficacité associée à chacune de ces technologies on peut définir l'efficacité moyenne qui va satisfaire notre demande de services énergétiques donc qu'on peut retrouver ici sur la courbe verte et donc on voit que si on repasse notre technologie 3 à 0 la demande enfin l'efficacité moyenne baisse puisque la technologie 3 est plus efficace que la technologie 1 et 2 je vais remettre à 10% ce qui va réaugmenter notre efficacité moyenne et donc dernière étape maintenant que nous avons notre efficacité moyenne de notre parc de technologie on va pouvoir définir la demande en énergie donc ici c'est la donnée historique on la recalcule mais nous en disposions déjà au départ et par contre ce qui va nous intéresser c'est l'évolution future qui va dépendre de l'efficacité et de la demande de services énergétiques donc on voit notre résultat sur cette courbe bleue ici l'évolution de la demande d'électricité totale avec l'évolution historique et la projection à partir du milieu des années 2015-2020 donc on peut encore changer le paramètre juste pour voir un peu l'influence donc si je remets la technologie 3 à 0% on voit que la demande d'électricité augmente si je la remets à 10% elle baisse de nouveau je sais pas s'il y a des questions sur ce petit exercice Excel et sinon je repasse la parole à Tim merci Ariane donc pas de questions sinon on peut toujours revenir aux questions n'hésitez pas pour les questions si vous voulez les poser oralement parfois c'est plus facile que par écrit tout à fait ok donc moi je vais juste montrer quelques slides pour terminer et pour montrer à quoi sert notre modélisation de la demande énergétique des secteurs des bâtiments parce que il faut bien se dire que ok oui c'est très bien de faire toute cette modélisation mais comment est-ce qu'on va rendre ces résultats utiles donc déjà ça dépend de quelles questions ont été posées au début pour ensuite mener à ce travail de modélisation et souvent ça va être juste une simple demande ou une simple demande mais un processus pas très simple d'ensuite pouvoir fournir des informations sur une possible projection donc évolution de la demande en consommation d'énergie finale donc comme évoqué par Ariane et comme démontré dans l'exercice suite à tous ces processus que nous avons présentés on avait l'allocation des technologies avec le niveau d'efficacité on pourrait passer à la demande en énergie finale par technologie par fuel par usage d'énergie et évidemment avec la demande en énergie on peut aussi calculer les émissions en CO2 donc les émissions en direct émises dans le secteur des bâtiments donc émises sous place mais aussi les émissions en direct qui vont être émises par le secteur électrique et donc c'est les centrales électriques qui vont émettre ces émissions par exemple on peut aussi avoir des informations sur les investissements nécessaires pour atteindre un tel niveau de pour fournir un tel niveau de demande énergétique avec un tel système énergétique parce qu'avec chaque technologie que nous modélisons on va avoir des informations sur le coût de cette technologie et donc ces informations sur les investissements pourraient être très intéressantes pour le secteur privé pour le gouvernement pour démontrer à quel point un tel secteur va avoir besoin d'investissement dans l'avenir et voilà donc évidemment aussi ces modélisations à pour bout d'informer les politiques énergétiques donc une étape dans ce processus d'informer les politiques énergétiques est déjà de démontrer l'impact des politiques qui ont été mises en place dans les années précédentes donc ici on a un exemple de l'intensité donc le demande en énergie pour le chauffage pour le refroidissement dans dans le dans une période historique et on peut démontrer dans la figure à droite l'impact des politiques sous l'intensité des de la demande énergétique dans quelques pays et donc ça nous montre que après que ces pays ont mis en place des politiques d'efficacité énergétique le demande en énergie pour ces usages a baissé avec oui a diminué presque de moitié dans certains cas et donc ça nous montre que ces politiques peuvent avoir des impacts très importants et si on souhaite avancer dans l'efficacité énergétique et avoir ce genre d'impact on peut ensuite communiquer aux décideurs politiques que dans l'avenir dans un tel scénario si on décide de prendre ces mêmes décisions qui ont été prises dans des TLP dans les décennies précédentes voilà l'impact qu'on peut attendre et nous avons fait ce genre de travail dans notre rapport de l'année dernière sur l'évolution de la demande énergétique en Afrique donc ici c'est un exemple qui nous montre la possibilité de la croissance pour la demande électrique dans le secteur des bâtiments donc nous avons démontré que dans un scénario de l'Africa Case où les hypothèses sur l'évolution du PIB sont bien plus importantes donc on a une croissance économique bien plus forte que dans notre scénario basé sur les politiques existantes et annoncées et que cette augmentation de la PIB va augmenter le niveau d'activité dans chaque pays et par conséquent augmenter le niveau de demande en énergie mais si en même temps on met en place des politiques d'efficacité énergétique on peut limiter cette évolution cette augmentation de la demande d'électricité donc ici on montre qu'on peut couper cette demande en deux donc évidemment ça a des conséquences très importantes sur le niveau d'investissement nécessaire pour fournir cette demande d'électricité et donc l'idée pour nous c'était de démontrer qu'on peut avoir un scénario qui est bien plus attirant parce que le niveau de vie est plus élevé l'accès au service est plus élevé mais quand même on n'a pas besoin d'avoir des conséquences très importantes sur le secteur électrique parce qu'avec des politiques d'efficacité énergétique on peut limiter la croissance de la demande et voilà juste une dernière figure pour montrer un peu comment est-ce que nous on présente nos résultats et donc ici on a des résultats pour plusieurs scénarios différents donc à droite pardon à gauche c'est un scénario de base juste basé sur les politiques existantes et on voit que la demande d'énergie pour le secteur des bâtiments ici pardon c'est pour l'eau chaude sanitaire continue à augmenter et reste assez constant il n'y a pas de signe d'une baisse de la demande tant que dans le scénario tout à droite donc un scénario qui a pour objectif de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés on a une transition où le pas de marché des technologies pas très efficaces ou des technologies qui consomment des carburants fossiles baissent très significatement et ça nous permet de à la fois baisser la demande totale mais plus important pour ce scénario de décarboner l'utilisation d'énergie pour cet usage donc voilà juste quelques exemples de comment est-ce que nous on prend les résultats de nos modélisations et on les transforme en messages politiques pour assister ou aider à répondre à des questions qui sont posées par les décidés politiques et d'autres questions donc en parlant de questions là on va ouvrir à tout le monde pour poser n'importe quelle question sur cette présentation et sur tous les tous les sujets que nous avons évoqués merci beaucoup merci beaucoup Tim et Ariane vous avez réussi à finir la présentation pile à midi hors de Dakar donc si nos participants sénégalais n'ont pas trop hâte de partir au déjeuner on a en effet du temps pour prendre des questions et à nouveau si vous voulez poser une question oralement n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité lever la main et on peut vous donner la parole sinon je peux faire un petit complément sur une des questions qui a été posée sur la relation entre l'électrification et le PIB donc la question était si la relation entre l'électrification et le PIB est par exemple établie comment faire pour savoir quelle est la variable qui dépend de l'autre donc j'avais répondu que généralement nous on va plutôt faire dépendre l'électrification de l'évolution du PIB puisque le PIB va être une donnée exogène mais évidemment donc ça dépend des exercices de modélisation et des données qu'on dispose encore une fois mais on va dire que généralement dans la modélisation de systèmes énergétiques dans des modèles technico-économiques comme ce qu'on fait à l'AIE le PIB est vraiment une donnée exogène donc on ne va pas chercher à reconstruire une évolution de PIB donc c'est vraiment une donnée sur laquelle on va s'appuyer et à partir de laquelle on va définir l'évolution de l'électrification mais la donnée d'électrification peut parfois aussi être donnée par d'autres organismes pas forcément en l'occurrence pour l'AIE puisqu'on a nos propres projections mais on peut imaginer que le PIB et l'électrification sont des données exogènes au modèle que vous construisez par exemple donc je ne sais pas si ça répond bien à la question mais n'hésitez pas à demander plus de précision bien sûr On avait aussi une question sur si la relation est établie comment déterminer le sens de la relation et donc ici par exemple si on a réussi à établir une relation entre par exemple le revenu par capita et le taux de possession des appareils on va savoir que nous comme elle avait dit Ariane nous on prend l'évolution de PIB par capita parce qu'on prend la population et le PIB comme variable exogène donc pour nous cette évolution de PIB par capita au revenu par capita est un variable exogène donc nous commençons avec ça et après on utilise ça pour informer cette relation et donc ensuite pour sortir nos hypothèses sur le taux de possession des appareils par exemple donc avec cette relation que nous avons établie on va pouvoir dire ok avec une augmentation de 10% de le revenu par capita on va attendre que le taux de possession des appareils va passer de x à y et donc on va voir cette évolution sous notre corbe S que nous avons défini pour le pays ou pour la région et voilà c'est comment on définit cette relation et utilise cette relation je vois également une question sur est-ce qu'il y a des possibilités de faire ressortir les intervalles de confiance sur les prévisions tout d'abord on peut bien sûr faire des analyses de sensibilité sur différents paramètres donc c'est souvent comme ça qu'on va pouvoir définir l'influence de paramètres par exemple le PIB on peut faire des scénarios différents suivant la valeur du PIB et on peut donc avoir des résultats différents sur l'évolution du système énergétique par contre à l'EIEU on tient à dire que ce qu'on fait ce n'est pas des prévisions mais plutôt on fait de la prospective on se base sur des scénarios et on imagine le futur dans ce scénario que l'on considère donc en l'occurrence on considère un ensemble de politiques qui va être ou non mise en place et on regarde quel va être l'impact sur le système énergétique les prévisions sont à beaucoup plus court terme donc sur petite précision sur cet élément de langage et donc juste pour finir sur les intervalles de confiance il y a plusieurs méthodes aussi des méthodes mathématiques qui permettent de faire plusieurs scénarios par exemple de produire beaucoup de scénarios afin de voir d'avoir vraiment un panel de résultats sur l'évolution du système énergétique mais c'est donc un peu plus complexe que le petit exercice que vous a présenté tout à l'heure par exemple ça demande des outils et des ressources un peu plus complexes à mettre en place comme toujours n'hésitez pas à nous envoyer vos questions même après la séance quand vous regarderez à nouveau les supports le document Excel la présentation PowerPoint écoutez s'il n'y en a pas d'autres je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui en remerciant très sincèrement Ariane et Tim pour leur super présentation aujourd'hui qui je pense a été très claire et comme vous l'aurez compris a permis d'illustrer la modélisation d'un secteur de la demande mais on aurait également pu prendre le transport ou l'industrie ou l'agriculture l'idée étant de vous montrer avec le secteur des bâtiments comment on peut bien passer de l'activité à la demande en énergie avec toutes les étapes que Ariane et Tim vous ont détaillées merci beaucoup pour votre participation merci Ariane et Tim et donc on se revoit demain pour trois nouvelles heures sur la modélisation alors accrochez-vous ça va être assez dense également pour demain on va regarder dans le détail le secteur de l'électricité et ensuite on parlera également de l'approvisionnement en combustible fossile je pense deux sujets qui sont très intéressants notamment dans le contexte du Sénégal bonne journée à tous et encore merci à vous pour votre participation et merci à nos intervenants merci beaucoup bonne journée au revoir merci à vous bonne journée merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous